Et bien salut tout le monde c'est Frenek, j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la maison Gregory mais avant je tenais à vous remercier car dans ma précédente vidéo sur la maison Stark vous l'avez adoré et ça ça m'a fait extrêmement plaisir donc sur ce les amis n'hésitez pas de m'écrire un commentaire, de lâcher un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas de vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir sur ce je vous souhaite un très bon visionnage et bien mes très chers spectateurs aujourd'hui nous allons parler de la maison Gregory les Gregory de Pike revendiquent une ascendance remontant au roi Gregory figure emblématique de l'âge des héros à une époque où les fernés élisent leur monarque par le biais des états généraux de la royauté seules les maisons Gregory et bon frère ont vu naître un plus grand nombre de rois que les Gregory parmi les membres de cette lignée ayant été couronné au roi des îles de fer lors d'un état généraux on peut citer Loron, Théon III et Ballon V les seigneurs de fer y compris les Gregory ont contracté des unions avec les Andals triomphant lors de leur invasion des îles de fer mais cependant les Gregory ont formé une alliance avec les Andals pour s'opposer au roi Gregory, le dernier souverain de Gregory à l'époque de la conquête d'Aegon, le roi Arryn le Noir issu de la Maison Chenue exerçait son autorité sur l'ensemble des territoires situés entre les montagnes du Neck à la rivière Noir Suite à la mort de Arryn et ses fils dans l'incendie d'Arenol, Egon Targaryen attribua les terres fluviales à Lord Edmyn Tully de Vivzegg Les seigneurs restants des îles de fer se livrèrent à des conflits désordonnés poussant Egon à envahir les îles pour les soumettre Une fois qu'ils ont accepté sa domination, Egon leur permit de renouer avec leur ancienne tradition et de désigner celui qui sera leur chef Ils élirent Lord Vicon Gregory de Pyke Depuis son élection, après deux ans la conquête de Egon, les Gregory exercent leur pouvoir sur les îles de fer Alors que Egon le conquérant, adhéré à la foi des Seth, Yahvé Théouin par le haut aux septants de Villevieille Vicon Gregory permit aux septants et aux septats de la foi de retourner aux îles de fer Ce qui suscita la colère des prêtres du dieu noyé ainsi que de nombreux seigneurs dévots Mais son fils, Goren Gregory, lui succède en l'an 33 et réussit à vaincre un rebelle se faisant passer pour le prêtre roi, le Doth, le double noyé En reconnaissance de cette victoire, le roi Aenys Ier Targaryen accorda à Goren Gregory tous les privilèges possibles Goren sollicita alors l'autorisation d'expulser des septants et septa des îles de fer Ce que Aenys fut contraint de consentir Mais un siècle plus tard, durant la Danse des Dragons Le roi Aegon II Targaryen offrit à Lord Dalton Gregory le poste de capitaine de navire et une place au conseil restreint à un échange d'une alliance Mais Dalton préférait l'offre de Rhaenyra Targaryen à celle de Aegon II Dalton se rangea aux côtés des Noirs Et fit des raids sur le long de la côte ouest de Westeros pendant le reste de la guerre Quand Lord Dalton Gregory soutient Rhaenyra Rhaenyra demande à Dalton de s'opposer au Lannister, allié de Aegon II Profitant de cette situation, Lord Dalton décide d'attaquer les terres de l'ouest Alors que Lord Jason Lannister conduit ses troupes dans le conflant, laissant ses régions presque désertes Il s'empare de Port Lannister, bien que Lady Joanna Lannister barrique Alcastralorque Les Ferney réussissent à capturer les trois quarts de la flotte Lannister Tandis que le dernier quart est détruit Il s'approprie d'innombrables richesses ainsi que plus de 600 femmes Y compris la maîtresse et les bâtardes de Lord Jason Lord Dalton mène personnellement l'assaut qui lui permet de conquérir Casey Par la suite, les Dracarfernais lancent une attaque simultanée sur Bellylle Les membres de la maison Farman se réfugient dans leur château et sollicitent de l'aide Mais Lord Dalton prend quatre défis de Lord Farman comme femme-cell Dont Lisa Farman, qui donne la cinquième fille à son frère Veyron Il rend Lord Farman et ses fils au Lannister contre leur poids en argent Et c'est ainsi que Lord Dalton devient le principal ennemi des Lannisters et des Westiens Accaparant toute leur attention et tous leurs efforts pendant le reste de la guerre Mais Lord Dalton, dit le Kraken rouge, connaîtra un destin singulier Une nuit, il partage son lit avec Tess, l'une de ses femmes-celles, avant de s'endormir Pour des raisons mystérieuses, Tess s'empare alors du poignard déferné Et lui tranche la gorge avant de plonger nue et ensanglantée dans la mer N'ayant jamais épousé de Fembroke, Lord Dalton ne laisse derrière lui que deux jeunes fils-celles Thoron et Roderick Greyjoy Ses trois sœurs et ses cousins, animés par une ambition démesurée Rendent inévitable une guerre de succession Les fernés abandonnent alors leur conquête pour se repiller sur les îles de fer Tandis que les Bélillois se soulèvent et exterminent les derniers fernés présents sur leur territoire Mais plus d'un siècle plus tard, les Greyjoy se soulèvent dans ce qui est connu sous le nom de la rébellion des Greyjoy Qui se déroule en l'an 289, soit six ans après que Robert Baratheon ait accédé au trône de fer Le royaume des sept couronnes entre alors paisiblement dans l'été Ignorant qu'à l'ouest, une insurrection des fernés est en train de se préparer Orchestrée par leur maison susseraine, la maison Greyjoy Lors de Ballon Greyjoy, seigneur de Pyke se proclame roi du sel et du roc Fils du vent de mer et rétablit l'antique voie Tard le triple noyer, l'un des prêtres les plus influents du du noyer Place sur sa tête la couronne de boulot flotté Sous les acclamations des seigneurs et capitaines fernés Sous le nom de Ballon IX Greyjoy Il déclare ainsi la guerre au royaume des sept couronnes Dès son accès sur au trône, l'heure de Ballon Greyjoy initie les hostilités Convaincu de bénéficier de l'effet de surprise après cinq ans de paix dans les sept couronnes Il choisit de s'attaquer en premier aux deux menaces les plus immédiates pour sa flotte La forteresse de Salvemer qui défend le conflant Et la flotte des Lannisters ancrée à Port-la-Nice Roderick Greyjoy, le fils aîné de l'heure de Ballon dirige l'assaut contre Salvemer Une forteresse conçue pour protéger la côte occidentale du conflant des pillards, notamment des fernés La grande cloche de bronze de la tour retentissante retentit Signalant l'alerte alors que les bouts trop fernés se dessinent à l'horizon Rassemblant les habitants de la ville et des environs dans le château Lord Jason Malister, seigneur de Salvemer, parvient à tuer Roderick sous les murs de la forteresse Et repousse les fernés vers la mer Pendant ce temps-là, les frères de l'heure de Ballon Victarion, l'heure capitaine de la flotte de fer Et Eron le Chouka, l'architecte du plan d'attaque Mettent le cap sur Port-la-Nice et mettent le feu à la flotte des Lannisters En réponse aux événements, le roi Robert Baratheon mobilise les forces du royaume afin de réprimer la rébellion Et de sauvegarder l'intégrité du trône récemment acquis Parallèlement, Lord Eddard Stark convoque le banc du Nord Dans un premier temps, Lord Stannis Baratheon engage une bataille navale Où la flotte de fer se fait retrouver piégée par la flotte royale au large de Belle-île Une fois la maîtrise des mers établie, les armées effectuent un débarquement dans les îles de fer Anéantissant la Bastille des Botelais détruisant les galères à Lord Port Et réduisant la ville en cendres Cependant, Serbaristan Salmi dirige l'assaut contre Vjovic Tandis que Lord Stannis attaque Granvik Et que le roi Robert avec Ned Stark débarque à Pyke C'est à cet endroit que se déroule la bataille décisive Les projets qui sont lancés par les catapultes s'abattent sur le mur de la forteresse des Greyjoy Ouvrant alors une brèche dans le mur du sud Maron Greyjoy, le second fils de Lord Ballon Trouve la mort lors de l'effondrement dans la tour du sud Doros de Myr, prêtre guerrier, grimpe sur les débris du mur effondré Une épée enflamme à la main, suivie par Jorah Mormont Et obtient ce jour-là son titre de chevalerie Des milliers de soldats périssent dans l'effondrement Finalement, le roi Ballon Greyjoy se rend et le roi Robert accepta sa capitulation Cependant, les conséquences de la rébellion sont lourdes et sévères pour les fernés Ils déplorent un nombre élevé de pertes humaines au sein de Laurent Et plusieurs maisons nobles subissent des pertes considérables Notamment les Greyjoy Par exemple, Roderick et Maron Greyjoy, les deux fils aînés de Lord Ballon, sont décédés Ces décès suscitent chez une partie des fernés Une rancœur persistante à l'égard de l'orgueil de Lord Ballon Et de ses aspirations à l'indépendance De nombreux enfants issus de la maison noble des îles de fer Sont par la suite capturés et retenus en otage sur Westeros Par exemple, Lord Eddard Stark prend un otage et en pupille sur le dernier fils de Lord Ballon Greyjoy Qui est tout simplement Théon Greyjoy, alors âgé de 10 ans Mais aussi, la foi des sept disparaît presque complètement des îles de fer Tandis qu'un fort désir de vengeance émerge chez la majorité des fernés Pour célébrer sa victoire, le roi Robert Baratheon organise un tournoi sur les murs de Port-la-Nice En fin de compte, le roi du sel et du roc ne portera sa couronne que pendant moins d'une année Plus tard, Théon Greyjoy, le fils de Ballon Greyjoy, développe une amitié avec Robb Stark Le fils de Ned, qui est de son âge Pendant la guerre des cinq rois, alors qu'il se bat aux côtés de Robb Ce dernier le renvoie chez lui pour lui solliciter l'assistance des fernés Cependant Théon réalise qu'il n'est plus perçu comme un véritable ferné Il choisit alors deux traits Robb et son père de Winterfell Peu après, Winterfell est repris par les Bolton Et Théon subit des tortures infligées par Ramsay Snow Il devient alors connu sous le nom de Schling et se retrouve en esclavage Plus tard, grâce à Sansa Stark, Théon parvient à retrouver son identité et l'aide à fuir Winterfell Après avoir sauvé Sansa, Théon apprend que son père a été tué par son propre frère Euron Greyjoy Théon et Yara s'échappent et établissent une alliance avec Daenerys Targaryen à Myrhyne Eh bien mes très chers spectateurs, ce qui est mort ne peut mourir Et la suite, vous la connaissez car nous avons tous eu Game of Thrones Vous avez remarqué que j'ai fait mention de la Danse des Dragons Donc par respect aux personnes qui regardent House of the Dragon et qui n'ont pas lu le livre, je ne vous ai pas spoilé Et si vous avez des informations sur la Maison Greyjoy que je n'ai pas dit en vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai avec joie Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée Et pour les nouvelles personnes qui arrivent, n'hésitez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir Comme ça vous ne raterez rien sur les prochaines vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo !